Bon, deuxième vidéo sur la brique, c'est parti. Alors, on avait vu dans la vidéo d'avant si nettoyer un PC portable nul sous Windows Vista, ça pouvait l'aider ou pas. On a vu que dans certains cas, oui, ça a aidé très bien, et dans d'autres, peut-être le coup de la malchance, ça n'aidait pas. Aujourd'hui, on va voir ce qui est le mieux entre Windows 7 et Windows 10 sur un PC aussi vieux. Parce qu'il faut savoir un truc, ce PC date de 2007, Windows 7 est sorti en 2009. Donc, quand Windows 7 est sorti, ce PC avait déjà deux ans. Quand Windows 10 est sorti en 2015, ce PC avait sept ans. Est-ce qu'un OS sorti sept ans après la date du PC est mieux ou pas pour le PC ? Pour ce qui est des caractéristiques, bam, je vous les mets à l'écran quelque part, voilà, comme ça, vous ne me posez pas la question. Si vous voulez plus de détails, vous allez voir la vidéo d'avant, et c'est parti. J'ai ressorti mes antichages parce que, oui, je ne les ai toujours pas appris les valeurs, je n'ai pas envie, je ne le ferai pas pour ce PC. Ce PC ne le mérite pas, tout simplement. Le temps de démarrage, alors, sous Windows 7, il met 1 minute et 29 secondes à démarrer, et sous Windows 10, 50 secondes. Alors, vous pouvez voir comment je tape mon mot de passe. Ça ne joue pas beaucoup, ça rajoute uniquement quelques secondes, mais par rapport au temps total, vraiment, ça ne change à rien. Bon départ pour Windows 10, honnêtement, je n'y attendais pas du tout, parce que Windows 10 soit en tête dès le début. Ensuite, ouverture de Google Chrome. Sous Windows 7, il lui faut 25 secondes, et sous Windows 10, il lui en faut seulement 20. Là aussi, je suis étonnamment surpris que Windows 10 soit en tête. Ouverture de YouTube, là, c'est l'égalité parfaite, les deux sont à 16 secondes. Ensuite, ouverture d'un fichier texte sous LibreOffice. Oui, j'ai pu installer LibreOffice, maintenant que j'ai quitté cette dope de Windows Vista. Je peux enfin mettre des logiciels un petit peu mieux, quand même. Donc, LibreOffice en mode texte, 42 secondes sous Windows 7, et 44 secondes sous Windows 10. Là, Windows 10 est un petit peu derrière, mais seulement de 2 secondes. Ça va. Ouverture d'un tableur, maintenant, sous LibreOffice. 12 secondes pour Windows 7, et 9 secondes pour Windows 10. Alors, l'écart n'est que de 3 secondes, mais par rapport à 12, du coup, c'est un gros écart, en fait. Et enfin, extinction du PC, 20 secondes sous Windows 7, et 28 secondes sous Windows 10. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Windows 10, il y a beaucoup de moments, tu gardes un gros moment où l'écran est éteint. Oui, parce que l'écran s'éteint vite, mais le PC continue de tourner. Du coup, j'ai dû faire au son, au moment où j'entends que le disque dur s'arrête, en fait. L'écran s'éteint plus vite que Windows 7, mais le PC s'éteint plus lentement au total que Windows 7. Bon, revenons sur les chiffres qu'on a eu. Temps de démarrage, presque la moitié du temps économisé. Passer de 1 minute 30 à 50 secondes. Parce que la moitié, non, parce que la moitié du 1 minute 30, c'est 45 secondes. Voilà, donc là, presque la moitié économisée, je ne m'y attendais pas du tout. Ouverture de Google Chrome, on a économisé un petit 20% de temps. Ouverture d'un fichier texte, là, on a perdu 2 secondes sur Windows 10. Bon, 2 secondes, ça passe. Après ouverture d'un tableur, on passe de 12 secondes à 9. Ce qui fait quand même 25% de temps économisé. Pourquoi ? Parce que je pense que Windows 10 a une meilleure gestion de la RAM. En plus, il garde mieux ce qui était déjà ouvert, je suppose. Et enfin, extinction du PC, Windows 10, c'est lent. C'est genre vraiment lent. Donc, vous avez votre réponse. Si ce qui vous intéresse, c'est uniquement le temps de démarrage, Windows 10. Si vous aurez tout le temps Chrome, Windows 10. Si vous ouvrez des fichiers de texte à longueur de journée, Windows 7. Vous éteignez tout le temps votre PC, Windows 7. Après, comment tu peux éteindre tout le temps ton PC sans le démarrer ? Parce que du coup, si tu comptes temps de démarrage plus temps d'arrêt, Windows 10, t'as le temps de le démarrer plus l'arrêter, que Windows 7, t'as pas encore démarré. Intéressant. Bon, ok, on a vu qu'il y avait des gains, mais dans l'absolu, c'est pas fameux, en fait. Mais, il me reste encore une carte à jouer. La plus importante, je dirais. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Ça va être toujours plaisir. Sur Société Geeker, allez, salut ! ... ... ... ... ...